Comment réduire la peau d'orange avec de l'exercice ? Pratiquez ces 5 activités Découvrez dans cet article comment vous pouvez réduire la peau d'orange avec une routine d'activité simple mais efficace. Avec de la constance et de bons conseils, vous obtiendrez des résultats positifs et vos jambes seront spectaculaires en un rien de temps. Vous voulez réduire la peau d'orange naturellement ? Lorsque le tissu grasseux s'accumule sous la peau, ce problème esthétique apparaît avec un aspect similaire à la peau de ce fruit. Pour vous en débarrasser, vous pouvez recourir à des exercices très efficaces. Sommaire la peau d'orange Exercice pour réduire la peau d'orange 1. Saut à la corde 2. Fente Comment s'y prendre ? 3. Vélo sur le lit Techniques complémentaires 1. Brossage à sec Comment s'y prendre ? 2. Massage avec des huiles Ingrédients Préparation. La peau d'orange n'est pas la même chose que la cellulite, bien qu'elle soit souvent confondue. Au fur et à mesure que la graisse sous-cutanée s'accumule, elle fait pression et ressort. L'apparence qu'elle cause est celle d'une peau irrégulière avec une série de petites bosses qui s'aggravent avec le temps si on n'y remédie pas. La zone la plus fréquente chez les femmes est les cuisses. Bien que les questions génétiques et l'âge jouent un rôle, il y a aussi d'autres facteurs que vous pouvez améliorer, comme l'alimentation et l'exercice. De plus, vous pouvez également éviter les mauvaises habitudes telles que le tabagisme ou l'alcool, car elles rendent l'oxygénation difficile et aggravent le problème. Exercice pour réduire la peau d'orange. Saut à la corde. Pour commencer, le premier exercice que nous proposons est très simple et nous le connaissons depuis notre enfance. La corde à sauter est une excellente méthode pour activer le métabolisme et brûler les graisses, surtout dans les jambes. Il est très complet et peut être fait n'importe où et à n'importe quel moment. On a juste besoin d'une corde. Pour réduire la peau d'orange, vous devez combiner différentes méthodes. L'une d'elles consiste à éliminer l'excès de graisse qui s'accumule dans les cuisses et les fessiers à l'aide d'exercices aérobiques. Sauter 10 à 15 minutes par jour, en une seule fois ou en trois fois, pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous serez aussi intéressé par, si bien fait du saut à la corde, un exercice très complet. Fente. Deuxièmement, vous avez besoin d'un exercice pour tonifier et renforcer. Avec les fentes, vous allez transformer graduellement la graisse en muscles. De cette façon, vous serez en mesure de prévenir et de réduire la peau d'orange sur les jambes de façon permanente. Comment s'y prendre ? Faites un pas en avant avec une de vos jambes. Pliez le genou avant tandis que le genou arrière atteint presque le sol. Gardez le dos droit. Faites de même avec l'autre jambe. Vous pouvez les faire avec ou sans poids. Vélo sur le lit Enfin, le troisième exercice que nous vous proposons se fait sur le lit, le matin ou au coucher. Allongez-vous et levez les jambes. L'exercice consiste à exécuter un mouvement de pédalage comme si vous étiez sur un vélo. Avec ce simple mouvement, vous parvenez à activer la circulation des jambes. En le faisant à l'envers, vous combattez également les jambes lourdes et obtenez un grand soulagement. Il est ainsi plus facile pour le sang d'atteindre la zone affectée et de s'améliorer les symptômes. La technique de brossage à sec est idéale pour réduire la peau d'orange, la cellulite et les varices. Elle améliore également l'apparence et la texture de la peau et procure un grand soulagement pour les jambes fatiguées. Enfin, il combat également le gonflement et la rétention d'eau. Comment s'y prendre ? Tout d'abord, le mouvement doit toujours se faire de bas en haut. Commencez par les pieds et remontez à l'extérieur et à l'intérieur des jambes. Vous pouvez le faire uniquement sur les jambes ou bien remonter jusqu'au cou. Nous vous recommandons de bien hydrater votre peau après le brossage à sec. Vous pouvez le faire tous les jours ou au moins trois fois par semaine pour réduire la peau d'orange. Massage avec des huiles. Une fois que vous avez brossé vos jambes, vous pouvez compléter votre traitement naturel par un bon massage. Si vous voulez encore améliorer ses effets, vous pouvez utiliser la préparation suivante. Cela activera davantage la circulation et la combustion des graisses dans les cuisses et les fesses. Ingrédients 5 gouttes d'huile essentielle de romarin 4 cuillères à soupe d'huile de coco, 60 g, 5 gouttes d'huile essentielle de genièvre, 5 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Lisez aussi, éliminez la cellulite avec ces remèdes maisons simples et efficaces. Préparation. Mélangez les ingrédients et utilisez la préparation pour masser les jambes. Essayez ces exercices et techniques et vous serez étonné des résultats positifs que vous allez remarquer en moins d'un mois. 5 exercices simples pour se muscler les jambes. Découvrez ici quels sont les 5 meilleurs exercices pour tonifier et muscler ses jambes tout en améliorant sa posture. Lancez-vous. Lire plus. Sous-titrage ST' 501